On a ce qu'on appelle les Abba Parachyot, actuellement aussi. Les quatre parachyot, les quatre sidras, on a commencé par Shkalim, on a poursuivi par Zahor, ce Shabbat on va lire Parah, et après on va lire Rodej. Donc il y a quatre parachyot pratiquement entre Pourib, ça commence avant Pourib, mais à la période de Pourib qui coule jusqu'à Pessah, on doit lire ces quatre parachyot. En partant aujourd'hui de faire tous les parachyot, je vais vous faire ceux qui sont devant nous, Parah et Chodesh. Pourquoi c'est important de lire Parah et Chodesh avant Pessah ? En quoi est-ce que c'est fondamental ? Bien entendu, c'est Minak de lire ces Abba Parachyot, c'est un Minak qui est constitutif, qui contribue à vivre véritablement le Pessah comme il faut le vivre. Ce n'est pas un hasard. Donc la Parah du Marah, c'est ce qui purifie à l'époque, vous savez, de l'impureté de la mort. Pour celui qui était impureté de la mort, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Vous savez qu'une vache rousse ? D'abord, ils ont, je ne sais pas pourquoi ils disent la vache rousse. C'est la vache rouge ? Non, elle doit être rouge. Vous savez, les roussâtres, elle n'est pas qu'à faire. Il faut qu'elle soit rouge, rouge, rouge. Bon. Mais en tous les cas, c'est très rare. Même au temps de l'agmara, même au temps du thème du Vétamikdash, c'était quelque chose de rare. Puisqu'on raconte l'histoire d'un homme, ou pour l'histoire d'un goli, qui avait des diamants très précieux pour l'horime et tout mime, et qui n'a pas voulu réveiller son père, par respect de son père, il a perdu le business, enfin toute une histoire. Et l'année d'après, il a eu une vache rousse qui est née, et il a demandé au Rahamim, ils ont dit qu'on voulait te l'acheter, ils ont dit, écoute, je sais que je peux vous demander tout la vente du monde, même 100 millions de dollars, vous me les donnerez. Mais je ne vous demanderai que l'argent que j'ai perdu sur le business des diamants. Donc, ils ont acheté une vache de prix d'un diamant très très cher. Donc, on parle d'une vache rousse qui est complètement rouge, même autour du Talmud, où c'était assez... C'était pas aussi hiérarchologique, parce que aujourd'hui, on n'en trouve aucune. Ça fait des dizaines d'années, dans la kibout, s'ils essayent de reproduire la vache rousse, ils n'en trouvent pas. Mais ça coûtait, ça coûtait une somme considérable. En tous les cas, cette vache rousse, c'est la seule façon d'arriver à la pureté, on ne l'arrive à la pureté, que quand on arrive à prendre cette vache rousse, à la brûler. Elle a brûlé complètement. Elle a mis dans de l'eau, dans de l'eau, qui est une eau vive, une eau qui vient des torrents, pas une eau de vie, mais une eau qui vient des torrents. Et à partir de cette cendre-là, qui est dans l'eau, on purifie de la mort. Ce qui est assez incroyable, parce que si on prend les choses, si on prend tous les dînimes de la vache rousse, à première vue, elle doit être rouge, rouge, c'est quoi comme couleur de la Torah ? C'est chesed ou c'est digne ? C'est digne. C'est digne, c'est le sang, c'est la loi pure. Le feu, c'est digne. La cendre, c'est digne. Pourquoi la cendre, c'est digne ? Parce que la cendre ne peut pas donner de naissance. Vous savez qu'il y a même une faute d'orthographe que vient de la Torah, où le FR est appelé Afar, où la FR, qui est la cendre, est appelée, dénommée par la Torah, comme de la poussière, ça veut dire de la terre qui peut donner vie. Donc tout le secret qu'on doit essayer de comprendre, tout le secret de la vache rousse, c'est comment faire germer la vie de la mort elle-même. Comment traverser la mort et arriver à une naissance au cœur même de la mort et que c'est ce processus-là qui est un processus de purification. C'est-à-dire que la purification n'arrive que quand on est capable de faire vivre de la vie dans la mort. Jean-Yves, merci, c'est bon, merci. Faire vivre de la vie dans la mort. Alors qu'est-ce que ça vient de ça ? Tout ça, c'est des jolis mots, c'est très beau. Faire la fermer de la vie dans la mort. Vous allez nous dire comment est-ce qu'on peut faire vivre ? Germer de la vie dans la mort. Je vous laisse deviner. Et Iloï Nishma, comment il s'appelle ? Fortuna Batmessoa. On voit que toute la pureté qui purifiait de la mort, toute la pureté de la base rouge, qui purifiait de la mort, était une pureté qui passait justement par la mort. On ne te disait pas d'amener des, je ne sais pas, de la terre fertile, avec, je ne sais pas moi, des tomates bien rouges, enfin des tomates bien du bleu, ou je ne sais pas, de l'eau, des poissons vivants. Pas du tout. La logique humaine voudrait que si tu veux purifier de la mort, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un surplus de vie. Pas du tout comme ça. Tu prends une vague rousse, qui est l'essence même du digne. Le digne, le rouge, c'est digne. Tu brûles ça comme le feu, c'est digne. Tu en fais de la cendre. La cendre, c'est la mort. La cendre, tu ne peux rien faire pousser sur la cendre. Bon, et tu mets ça dans l'eau, effectivement. dans le reste de l'eau vivante. Et tout ça te permet d'avoir une sorte d'onction, une sorte de liquide, que tu aspergeais sur celui qui était impur de la mort, le troisième et le septième jour, tu le faisais comme ça, et au bout de sept jours, il était pur. Si, il n'y a pas de l'eau, je ne sais pas. Eh bien, on pouvait rien faire. On ne le rendait pas plus la mort. Pur la mort. On est pur l'impur. Oui, on le rendait pur l'impur à travers, justement, la mort. On le rendait pur de la mort. La pureté, l'impureté de la mort, la pureté de la mita. Mais le maître, il reste toujours... Oui, mais quand tu es impur de la mort, chaque fois qu'on aurait dit que tu es impur de la mort, c'est que tu es contaminé par la mort. En fait, c'était une espèce de... Comment dire ? Il y en avait un qui, en fait, quand il l'envoyait sur l'autre... Il devenait impur. Il devenait impur. Il devenait impur. Il devenait impur. L'autre maître, mon maître, en tout cas, le mahal, pour ce genre d'HKFA, il n'y a que le mahal. Lui, il dit que la Touma, elle vient, l'impureté, elle vient toujours de l'archidonote, de l'extérieur. Et la pureté, elle vient toujours de l'intériorité. Ça, c'est un grand principe que le mahal... L'intérieur, oui. L'intérieur. C'est-à-dire que comment tu es impurifié quand tu t'identifies à des extériorités ? C'est-à-dire qu'il dit ça. Ils disent, par exemple, que quelqu'un... Non, il parle de choses qui peuvent nous concerner à nous. Dans le monde du travail, il va essayer d'être conforme à une logique qui prédomine dans le monde du travail. Il va s'impurifier. Quand il va perdre le point de référence intérieur et qu'il va faire des choses pour être conforme à une exigence extérieure à lui, il devient impur. Ça, il peut même le faire, même quand cette extériorité est orique du monde. C'est extérieur, le fait même de devenir un objet d'une extériorité, tu deviens impur. Il explique ça comme ça. Comment ? C'est-à-dire qu'il n'est pas conforme à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'est pas conforme à l'extérieur. Mais c'est toujours parce que ça a touché à un point intérieur, de vérité. Sinon, ce n'est pas une choua. Sinon, on singe des gens par intérêt. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait de soi que par intérêt. Je donne à quelqu'un, je lui donne un million d'euros. Si tu mets les définines tous les jours, on va le faire, mais ça ne vaut rien. Ce n'est pas une choua. Le lishma, il n'y a pas de volonté d'arriver au lishma. Pas à ce point-là. Le lishma, il n'y a pas de volonté d'arriver au lishma. Mais il y a toujours une volonté. D'accord, il y a toujours très bien. Mais moi, je prends un exemple d'un gars qui ne croit en rien. Vous lui donnez un million d'euros, il met les définines. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Ça ne vaut rien. Bon, en tous les cas, on les explique comme ça. Il dit, vous savez qu'il y a dans les textes, le Rambam en parle beaucoup, il a écrit Tzedakah Chesed de Mishpat. Tzedakah Chesed de Mishpat. Chesed, c'est quoi ? Être capable de générosité. Mishpat, c'est quoi ? Être droit. Sans ces trois choses, un homme n'est pas un homme. Mishpat, ça veut dire que l'argent qui est à toi et chez moi, je dois te le rendre. C'est la loi. C'est que je n'ai pas le droit de poser quelque chose qui est à moi, à toi, chez moi. C'est la loi. Un homme, pour être un homme, doit être Chesed, faire des agréosités, casser avec l'intérêt. À un moment donné, tu fais les choses juste par agréosité. Deux, le droit. Le droit, ça veut dire ne pas se laisser déborder par l'émotion. Très important, ça. Parce que l'émotion, elle te fait changer le réel. C'est l'émotion qu'on dit en Chesed, des fois. Ouais, c'est pour ça qu'on te dit Chesed, des chesed, des chesed. C'est pour ça que le nom Mishpat qui est dû à l'émotion, c'est la perversion du chesed. Par exemple, ton fils, il casse tous les carreaux de l'immeuble. On va te voir la bonne mère marocaine. Je rigole. La mère, voilà, elle va te dire, mais ton fils, il a calme. Elle dit, mais mon fils, c'est un ange, c'est un ange. Elle aime tellement son fils qu'elle ne veut pas voir. Vous êtes fous, mon fils, il est merveilleux. C'est un truc, l'un des nus, qui est une contamination de la culture, je vais dire ça trop, la culture arabe. Les arabes sont comme ça, les arabes, ils sont comme ça. Les arabes, ils t'envoient des bombes, tu répliques. Il faut bien répliquer, il te dit, vous êtes un sac à l'église. C'est toi qui commence à envoyer. On attrape un bateau plein d'armes, c'est des chakranines. Il est en train de mentir, c'est connu que les juifs sont des chakranines. C'est-à-dire que le gars, il est capable de se persuader, c'est à croire, qu'il est en train de faire le plus grand des mensonges, qu'il nie une évidence. Mais il te dit, c'est les juifs qui sont des chakranines. C'est-à-dire que l'émotion est tellement forte qu'elle change, et ils y croient eux-mêmes. C'est-à-dire que l'émotion est tellement forte qu'elle change le réel. C'est-à-dire que le réel doit obéir à l'émotion. Ça, c'est un truc complètement islamo-islamique, qui vient de la culture arabo-islamique. Et d'ailleurs, c'est pas non plus, c'est pas un autre sujet du tout, mais c'est pas du tout dénué. C'est pas du tout loin du fait même que tout le Coran est une immense fantasmagorie, ça. C'est extraordinaire quand on appelle le Coran. On change l'Ishmaël de Benitzra, qui s'est-à-dire que l'Ishmaël... C'est-à-dire qu'on n'aura jamais ce genre de problème avec les chrétiens. Les chrétiens, ils sont peut-être plus rachats, ils sont sûrement plus rachats. Mais au moins, ce qui est un et un, un plus un fond deux, les nazis, c'est une archémanie, c'était pire que le Hamas. C'est pas non plus confondre, ils sont mille fois pires. Mais un nazi, quand il voulait dire, moi je tue un juif, il lui fait, 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 c'est pour ça qu'on ne pourra jamais arriver à rien avec eux. C'est un rêve. Parce que c'est, je ne peux pas du tout parler politique, je n'aime pas du tout parler politique, mais c'est un ouvrage métaphysique. C'est qu'on est dans un monde où ce qui prédomine, c'est l'émotion, le mythe, qui change le réel. Le réel n'a pas de réalité. Ce qui compte, c'est l'émotion. L'émotion, l'émotion même métaphysique, l'émotion même spirituelle, etc. L'émotion peut faire faire du chesed, comme ça, je sens faire du chesed. C'est pour ça que l'Ishmaël, c'est une perversion du chesed d'Abraham. Ah, mais faire du vrai chesed, un bon chesed, grâce à l'émotion. Bien entendu. C'est pour ça que tu vois les arabes, ils sont capables d'immenses, ils sont capables de façon dix fois plus sympathique de vous aider quand vous avez mal. C'est du vrai chesed. C'est du vrai chesed. Simplement, de façon, comme ils n'ont pas la rigueur, comme Jacob, il a les deux. Si tu n'as pas le dîne pour corriger le chesed, et le chesed pour corriger le dîne, tu tombes dans les deux travails. Ou Ishmaël, qui est une façon civilisationnelle, que l'assimilation emmène toujours à la chesed déformée, ou Israël, qui est la loi pure, la rigueur pure, qui amène à une cruauté extraordinaire qu'il y a pour quelqu'un qui représente l'histoire d'Occident. Alors Abraham, Israël, il faisait comment ? Abraham, justement ! Abraham n'est devenu Abraham que quand il était capable de faire l'Akadat Israël. L'Akadat Israël n'est pas de dîne de pire de dîne, c'est qu'il a dépassé sa conviction de chesed. Et Israël est devenu d'Ishraël quand il était capable de donner son corps à l'Akadat Israël. Il n'y a pas de dîne de chesed. Ils ont été capables, justement, ils ont montré à ce moment-là qu'il n'était pas que ça, qu'ils étaient liés à Dieu. Bon, entre les cas, le Mishpat, c'est cette capacité-là de dire, j'ai tort. Le Mishpat, c'est-à-dire, à un moment donné, oui, il faut corriger ça. Ça ne va pas. C'est très important. Alors c'est quoi la Zaka, là-dedans ? La Zaka, c'est encore le Mishpat ? Alors, pourquoi il n'a pas sous-le dit trois choses ? C'est le Mishpat, c'est la justice, oui. Alors, c'est le Mishpat, c'est le Mishpat. C'est le Mishpat, et si c'est le Chesed ? C'est le Chesed. Il y a pire que ça. Il y a un thème qui dit que celui qui ferait la Zaka par générosité, il ne serait pas Yoté. Ce n'est pas la Zaka ? Non, c'est pas la Zaka parce que c'est notre devoir de donner, c'est parce qu'il reste à nous. Très bien, donc c'est Mishpat, alors. Donc c'est juste la Mishpat, c'est vrai. Alors, c'est Mishpat. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la Zaka par rapport à Mishpat ? C'est le Mishpat, parce qu'on est obligé de donner, et recette. Pourquoi on est obligé de donner ? On est obligé de donner la Zaka, non ? Je ne parle pas de ma Zaka. Non, je ne parle pas de ma Zaka. Je ne parle pas de ma Zaka. Une fois qu'on a donné ma Zaka, il faut qu'on donne quand même un petit rajout de Zaka. Mais c'est rien, c'est l'équivalent de 30€, 30 shakers par an. Mais je vous parle de comment il faut donner la Zaka. Mais la question, est-ce que c'est une Zaka ? Est-ce que c'est un Mishpat ? Est-ce que c'est un chesed ? Si c'est une et une autre, ça se trouve de nouveau, et c'est forcément quelque chose de nouveau, puisque je ne veux pas s'il y a de nouveau. Alors, on reprend. Le chesed, c'est la capacité de générosité. Le Mishpat, c'est l'objectivité, la justice, la notion que ce qui n'est pas à moi, je le rends. La Zaka, si tu le donnes par pure ton générosité, tu n'es pas yoté. La Zaka, c'est la capacité de s'obliger à partir de soi-même. Tu es obligé, mais ce n'est pas Mishpat. Mishpat, qu'est-ce qui t'oblige à donner ? C'est l'autre. J'ai l'argent de l'autre chez moi, je peux lui donner une. Alors, c'est pour ça... Tu es à moi et tu deviens l'autre. C'est la malata nefesh. C'est la hauteur de ton âme qui t'oblige. Tu ne peux pas supporter, toi, tu as trop à manger une crève de faim. Je lui donne, ça, c'est le Zaka. Papa, j'ai n'ai hésité. Mais, ça m'est insupportable. Je suis obligé de donner. Mais qu'est-ce qui m'oblige ? Moi, pas l'autre. Ça n'est pas le plus possible. C'est la sensibilité, en fait. Non, c'est l'élévation morale. C'est le fait que moi-même, je m'oblige. Moi-même, je m'oblige. Pourtant, c'est écrit dans la Torah. Enfin, de donner, pas dans la Torah, mais je... Oui, mais c'est une obligation que la Torah te demande d'être grand, enfin, de t'obliger toi-même. D'ailleurs, le Rachid dit comme ça. Rachid a une phrase incroyable. C'est une émotion, alors. Qui bat ta sera à la Mira Kalanitina. Tu as reçu du mérite. Le fait même de s'obliger est constitutif du mérite de la Zaka. Oui, parce que des fois, on n'a pas réussi à aider, parce que l'autre s'est aidé autrement. Oui, le fait d'être obligé. Le fait d'être obligé, c'est une mérite. C'est un mérite à te faire. Pourquoi ? Parce que ça t'oblige. Vous comprenez ? Si j'ai un doute, si cet argent est à vous, à moi. Je dois vous le donner ? Non. J'ai un doute si ça, c'est à vous, à moi. Non. Je ne dois pas vous le donner. Un mot, si c'est à vous, à vous, à vous, à vous. Maintenant, celui que vous voulez apporter, apporte une preuve. Pourtant que je n'ai pas de preuve. Et même, après l'Allah, si j'ai un doute si ça, c'est à vous, à moi. Maintenant, l'Allah, je le garde, puisque vous n'avez pas de preuve, et c'est un doute, mais c'est un doute objectif. C'est un doute objectif. Quelqu'un, avant de mourir, a dit, en regardant à deux personnes, je donne ça à Shimon, et les deux s'appellent Shimon. Et moi, j'attrape mes trucs avant l'autre. C'est un vrai doute. C'est peut-être l'autre Shimon. Vous allez voir, mais tu le gardes. L'autre, il y avait une proxémie. Avec cet argent-là, je peux même épouser une femme. Ça marche pour les kidushim. C'est l'argent qui, maintenant, al-pi-a-la-haïmois. C'est pas, cette femme, elle sera sauf avec mes coudé-chets. Par contre, si j'ai un doute, si j'ai rendu la donnée à Zaka que je devais, il faut redonner. Parce que là, c'est pas midi, hein, c'est midi, l'obligation spirituelle intérieure. Je suis obligé de donner. Donc, il y a trois, cette notion de... Or, ces trois points-là sont les trois points de ce qu'il essaie de parler de l'intériorité. C'est-à-dire qu'un homme ne sera pas capable, il faut bien comprendre ça, un homme ne sera jamais capable de faire ces trois grandes choses qui sont constitutives de ce qu'est un homme, d'après nous. On a dit mishpat, c'est d'aka. Mishpat, c'est d'aka, mais chesel. Un homme n'est capable de faire un vrai chesel, je parle, hein. Pas, vous êtes dans une soirée mondaine, tout le monde donne l'argent pour le KKL, bon, c'est bien, on est obligé de donner parce que c'est honteux si je ne donne pas ça, et ça, c'est extérieur. D'accord, ça, c'est extérieur, et même, bon. Non, dans le secret des choses, je sens que je suis obligé de donner, c'est d'aka. Dans le secret des choses, je reconnais que j'ai l'étorgeron. Dans le secret des choses, je veux faire un acte de générosité. Ça, vous touchez à ce qui est le point intérieur, et c'est ça qui purifie. Tout ce qui est un assujettement, tu fais les choses à cause de l'extérieur, ça te rend impurne. Ça te rend impurne. Vous savez comment l'allait nous baie pendant les nazis ? Des gens qui étaient extraordinairement sympathiques, très gentils, des bons professeurs, la femme, musicien, tout ce que vous voulez. Des gens où vous les rencontrez aujourd'hui, vous les trouvez formidables. Ces gens là-haut étaient de collaborateurs actifs de l'animation de 6 millions d'enfants. Pourquoi ? Parce que l'extérieur te dit, c'est très bien. C'est tout. Tu reconnais un homme quand il est capable de casser au nom de la morale une ambiance commune. C'est là où tu as un homme, quelqu'un est grand et petit. Quand vous êtes dans une ambiance où tout le monde se moque de quelqu'un par exemple, et ça fait bien de se moquer de lui, et que ça fait vraiment lourd d'âne de se dire, ça suffit, c'est dégueulasse ce que vous faites, c'est quelqu'un qui ne le fait pas, c'est un petit, quelqu'un qui le fait, c'est un grand. Et c'est comme ça qu'on gagne son alababa, d'ailleurs. C'est dans ces moments-là qu'on gagne son alababa. Quand on est capable, au nom de la justice, il dit stop, oh là, j'ai l'air d'un idiot, je casse l'ambiance et tout, d'accord. Mais moi, il y a quelqu'un qui est plus important que vous, c'est Dieu. Et Dieu, il dit qu'il ne veut pas vous moquer de ce pauvre type. Etc, etc. C'est ça que ça, quand tu fais ça, t'es capable de... Là, tu deviens un homme. On va dire, à ce moment-là, tu deviens un homme. Tant que tu es instrumentalisé, c'est que tu n'es que l'effet d'une extériorité, tu es une chose. Or, les choses m'écapèlent la Touma. L'âme ne m'écapèlent pas la Touma. Quand ton existence, elle est liée à l'âme, elle ne m'écapèlent pas la Touma. Par exemple, il y a une chose extraordinaire par rapport à ça. C'est comment vivre le réel. Vous savez que tout le miracle de Pourim, il s'est passé comment ? Le miracle de Pourim. Encore pour Pourim. Qu'est-ce qui a été l'origine du miracle ? Ça a été à partir que le roi n'allait pas dormir. Il a dit, racontez-moi cette histoire. Et Mordechai a sauvé le peuple, il a sauvé le roi Rajverosh, de deux personnes, deux inspirateurs qui voulaient tuer... Le roi. Alors, comment ça fait qu'il les a compris ? Il parlait une langue, ça fait très étrange. Et lui, ils ont parlé devant lui parce qu'il pensait que personne ne parlait cette langue. Et lui, comment ça se fait qu'il savait la langue ? Il avait appris les 70 langues. Parce que lui, il était parti de Saint-Adrime, qu'il connaissait les 70 langues. Pourquoi dans le Saint-Adrime, il fallait connaître 70 langues ? Vous savez, c'est dans l'Akha, pourquoi ? Je crois que dans chaque langue, il y a un décor. Non, 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 depuis l'Akha. Parce qu'il y a un nien, il y a un passeau qui dit « Mi ed ve lo ed mi pi ed ». Quand tu reçois une édoute, tu es obligé de la recevoir directement du témoin et pas d'un traducteur. Il en résulte que l'essence de Pourim se résume à cet Al-Akha. Pourquoi c'est dit ? « El mi pi ed », « Témoin d'un témoin » ou « Un témoin direct ». Si on comprend les choses comme le moral, on les comprend essentiellement. Ce n'est pas Dieu, il aurait pu faire d'autres miracles. Il n'a pas besoin de ça. Mais que c'est essentiel. C'est cet Al-Akha-la de « El mi pi ed » ou de « El » directement qui est l'essence même de ce que c'est Pourim. Quel rapport entre les deux ? Quelqu'un peut me dire un rapport entre les deux ? « El mi pi ed » Est-ce que la langue de quelqu'un, c'est des sens de « El mi pi ed » et le mirage de Pourim ? « L'intérieur, c'est de... » « La, 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 de « El mi pi ed » « Il faut l'entendre sur la personne-même. » « C'est de voir le témoinier... » « Et d'entendre sur la personne-même. » « Et alors ? » « Le témoinage de Dunyric, hein ? » « On parle ici des gens. » « Et le mirage de Pourim ? » « Le mirage de Pourim, c'est de voir... » « Le mirage de Pourim, c'est de voir... » « Le mirage de Pourim, c'est de voir... » « Sans intermédiaire. » « Oh, oh, ça veut dire quoi ? » « Alors, continuez... » « C'est très simple. » « Pourquoi est-ce qu'on va faire El mi pi ed ? » « Pourquoi est-ce qu'on va faire El mi pi ed ? » « Vous, vous avez un témoignage. » « Vous dites en français. » « Mais il est l'élicien, mais il est l'élicien. » « Oui, oui, oui. » « Mais une façon de parler qui est un petit peu différente... » « Mais si j'ai lu que je fais confiance à un traducteur hors pair, il va me dire exactement ce que vous dites. » « Et lui, je le connaissais. » « Moi, je le connais. » « Moi, je sais l'aménouer à Rhone. » « Bon, là, ils me disent, ils vont me traduire un peu. » « Impeccable ! » « Non, mais il y a un traducteur... » « Traducteur avec un traduction. Trahison, ouais. » « Bon, d'accord, ça, c'est le chat. » « Je vous avais raison. » « C'est parce qu'on a peur que les gens sont déformés. » « Mais ça va plus loin que ça. » « C'est que l'aidoute, c'est pas juste une information du réel. » « L'aidoute, c'est la capacité de transformer le réel en alaha. » « Ça, il y a une édoute. » « Le réel, tu le transformes en alaha. » « Le réel en alaha, ça veut dire que... » « Ça, c'est ça, il faut bien comprendre. » « Chaque réel développe une logique qui se veut absolue et qui est un masque de la vérité divine. » « Le discours scientifique. » « Le réel, c'est vrai, la science, ça existe. » « Mais il se développe la science. » « Si vous écoutez les scientifiques très intéressants, comment ils parlent en termes absolus, comme si c'était ça. » « Ça, c'est un masque. » « C'est une réalité, un dévoilement du réel. » « Mais ils cachent quelque chose de plus profond que la volonté de Dieu derrière ça. » « Le discours scientifique, sociologique, le discours économique, le discours psychologique, tout ce que vous voulez. Il y a derrière le réel, avec son masque de logique qui se veut absolue, ce qu'on appelle « Dvan Hachem », la volonté de Dieu, la « halakha ». Or, on a l'aise que nous disent les commentateurs. Ils nous disent que le miracle de Pourrie, tant qu'on croit au réel, tant qu'on donne au réel une force avec sa logique à lui, Amman, il peut nous tuer. Dès qu'on est dans la « halakha », ça veut dire qu'on est capable de transformer, de traduire le réel en « Dvan Hachem », en volonté divine. Tout, Amman, s'écroule. Et nous, on domine les nations. C'est trop si simple que ça. Quand Am Israël comprend que le réel n'est qu'une manifestation de « Dvan Hachem », que chaque réel, chaque situation qui vous arrive, c'est une « halakha ». Nous, on ne raisonne pas comme ça. Ou rarement. Quelqu'un qui veut nous embêter, si on est plus de réel psychologique, on répond. Il m'énerge, je lui dis « va faire moi ». Bon, si je suis dans un système de traduction du réel en « halakha », je dis « qu'est-ce que Dieu me veut ? » « Prenons le chou à la haut. » « Qu'est-ce qu'il me veut ? » « Qu'est-ce qu'il veut de moi ? » « Pourquoi il m'envoie ces gars-là qui m'embêtent à cet instant ? » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « Je traduis ça en « halakha ». « Traduis ça en halakha », il devient esclave de la volonté du juif. Le monde entier devient esclave des juifs quand le juif est capable de traduire le réel en « halakha ». Mais si le juif veut jouer la carte du réel, les gars ne sont plus pauvres que nous. Il n'est plus « haram » que toi pour manipuler le politique, le calcul, les « rejbonotes », tout ça. On se fait avoir. La seule façon de l'avoir, c'est ça qu'on voit comment NBPN, elle est constitutive, l'essence de pourrait. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pas trop bien ce qu'on dit. Parce que le peuple juif devient peuple juif, l'homme devient grand parce qu'il est capable de toucher à ce point d'intériorité des choses. Tout ce qui est extériorité est Touma, qui te rend impur. T'impurifie parce qu'il t'instrumentalise, il fait de toi un instrument qui obéit à une logique qui n'est plus aucun rapport avec Barachem et qui te rend dans le grand cycle des évidences, de la platitude, donc de la Touma. En gros, c'est comme ça. Donc, pas un Touma, pour être libre, pour sorte, comme Amisraël, né de l'Égypte, cette naissance revendique avant tout, on n'a pas le pouvoir de vivre à le deuxième volet, qui est le Khodesh, qui a un rapport au top, qu'on lit juste la semaine d'après. Mais la paraduma qu'on va lire, là, c'est cette idée-là de purification à partir, justement... Alors, on a dit, on a dit, c'est la capacité de faire germer la vie dans la mort. En quoi faire germer la vie dans la mort est lié à cette notion que l'extérieur t'a purifié et l'intérieur te purifie ? En quoi c'est lié ? Il est mort de... La mort, c'est quelque chose d'extérieur. C'est le couvre qui est mort. Ouais. Alors, à l'intérieur, il n'est pas mort. Hum. On peut dire ça. Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous dites-vous ? C'est que Touma, on se dit, en hébreu, c'est à quoi qu'on forme comme racine étymologique ? Tamou. Toum, toum. Comme toum, toum, c'est-à-dire fermé. Une fermeture. Toum, ça, toum. Je ne sais pas si ça tombe bien ça. En de l'éca, toum, 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 c'est quelque chose de fermé. Toum, toum. Un enciné, par exemple, faire couvert. Vous savez, des gens qui naissaient, on ne savait pas si c'était... Ils avaient une sorte de peau qui les reculent. On ne savait pas si il y avait une fille dans les garçons et les bébés. Toum, ça veut dire fermé. Fermé. Non, en de l'élu, c'est quand il y a les deux. Toum, toum, il est fermé. Ce qui est fermé, là, toum, toum, c'est ce qui est toum, c'est fermé. Ta-or, ça vient de quelle estymologie de ta-ah ? Ta-ah, c'est une fenêtre. C'est quelque chose d'ouvert. Clairvoyance, une sorte de clairvoyance infinie. La touma, elle est liée à la fermeture. La mort, elle-même, elle est liée à une fermeture. Alors que la vie, il y a une sorte de... On dit que ta-ah-lah, que la médecine... Vous savez que... La guérison, elle dit que la guérison, elle vient toujours du lien. Quelque chose... On est assez vrai aujourd'hui d'un point de vue médical pour une grande partie des maladies. La maladie, elle vient et à un moment donné, ça se bloque. Tout ce qui est cardiovasculaire, c'est évident, mais il y a d'autres choses. Même le cancer, on pourrait penser que c'est comme ça. Dans les cas, la guérison, il explique que la guérison, c'est quand on est capable de faire circuler les choses. Alors que la maladie, c'est qu'à un moment donné, un des éléments du corps s'isole, du reste, elle ne communique plus, est fermé sur les mêmes tombs, il est fermé sur les mêmes, ça se gangrène et ça met la mort. Bon, c'est vrai que c'est un truc général qu'il faut... Il y a d'autres maladies plus complexes. En tout cas, l'idée générale, elle est là. Que la maladie, la guérison passe par la capacité d'un lien, de lier les choses et la mort et la maladie, elles viennent toujours d'une fermeture, d'une blocage des choses sur eux-mêmes. Donc la notion de mort, la notion de maladie, la notion d'impureté, elles sont liées à une notion de fermeture. Alors la notion de pureté et de vie sont liées à une sorte de clairvoyance d'infini. Donc, ce qu'on dit, justement, comment tu arrives quand tu as quelque chose d'impur, comment tu arrives à la pureté, c'est non pas en rajoutant de la vie, parce que si tu rajoutes de la vie, tu vas plus rajouter de la vie dans la mort, mais d'être capable, justement, de vivre au cœur même de la mort, l'absurbe, de le vivre jusqu'au bout pour que la mort se dissout par elle-même. C'est comme ça qu'on arrive à la pureté. On arrive à la pureté quand on est capable de, quand la blocage, la mort, la fermeture prend conscience, qu'elle est blocage, fermeture, pourrissement et maladie, et donc, quand on prend conscience de ça, elle va se renverser en vie. Parce qu'on est obligé de comprendre au cœur même de la fermeture, au cœur même de la mort, au cœur même de la limitation, de tout, de la limitation, comment est-ce que, vous comprenez que c'est un grand secret. Ce que dit le marat, c'est la chose suivante. Il te dit que la conscience de la limite, elle n'est possible que parce que, inconsciemment, tu as la conscience de délimiter. Ça qu'il te dit. Il te dit, une vache, prends une vache, une vache, pour elle, il n'y a pas de délimiter délimiter. Ce qu'il y a devant, c'est tout. Je ne me rendais pas à la tête d'une vache, mais on peut imaginer qu'une vache, elle voit un champ, elle mange, ce qu'elle voit, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Quand, nous, on voit qu'il y a une limite, qu'il y a quelque chose de fermé, quelque chose de fini, quelque chose de mortel, quelque chose de maladif, quelque part, c'est qu'on a la conscience qui peut avoir mieux. Sinon, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas la conscience du négatif s'il n'y en a pas dans l'inconscient ou je ne sais pas où. On n'aurait pas la conscience du fini s'il n'y avait pas la notion de l'infini. Mais il y a des questions intérieures à la conscience. Donc, oui, mais quand on est capable de vivre, justement, de voir, de prendre conscience de l'infinitude, c'est à ce moment-là que ça s'éveille en nous l'infini. C'est comme ça que tu pries. Tu pries finalement par la mort. Pourquoi ? Parce que tu es obligé de traverser l'épreuve de la conscience de la limite de la mort pour que aucun... Parce que la pire des Touma, c'est quand la mort, elle paraît la vie. C'est là, quand il n'y a plus d'ébain et quand il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de manque, tout va bien. C'est là, Touma. Quand quelqu'un, il vit une vie minable où il ne fait rien de sa vie, dodo, métro, boulot, manger, dormir, rien, 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 il dit, je suis très bien comme ça. J'ai un besoin d'autre, que vous voulez. Je suis très bien. J'ai mon salaire, j'ai ma petite maison chasse en pays où il me faut 25 ans, mon auto, j'ai ça, qu'est-ce que vous parlez de... J'ai mon match de foot que je vois de temps en temps, mon émission TV et je dors. Il vit comme ça en 40 ans. Cet homme-là, c'est la Touma. Pourquoi ? Parce qu'il ne sent même plus le manque. Il est limité, mais que c'est un limité, c'est grave, mais c'est pas très grave. Du manque, tu sens que c'est pas suffisant. C'est ça l'idée de la Tahara. La Tahara, c'est qu'il faut pas... Ça suffira pas de dire bon, j'en ai marre de tout ça, je rajoute. Je vais me rajouter à la cour de Torah par semaine. C'est pas bon. Ça arrivera pas... C'est bien sûr que c'est bon. Mais c'est pas la purification. La purification, ça va être justement qu'au cœur même de la mort, je prends conscience de cette mort et je vis cette expérience de la mort jusqu'au bout et que la conscience de la mort, elle m'envoie à l'envers de la mort qui est la vie et la vie, elle va naître de la mort. C'est ça que ça va faire. Alors, c'est le monsieur qui fait ses petites courses là. Il faut qu'il y ait la peau. Il faut qu'il prenne conscience avant tout que c'est minable. Dès qu'il va prendre conscience que c'est minable, il va commencer à réveiller en lui. Oui, c'est bon pour lui. Il est à terre. Donc, il est mort. S'il veut bouger, il est obligé de prendre conscience. Ce n'est pas possible. Alors, il doit voyager. Je ne sais pas ce qu'il ne va faire. Pratiquement. Donc, tous ceux qui sont de Tzadikim depuis leur naissance qui n'ont jamais vécu à un moment même ça parce qu'ils se sont toujours montés, élevés. Donc, ils n'ont pas vécu ce moment où justement la transformation a été... Si, si, tout le temps. Tzadik au contraire. Tous les Tzadik, ils vivent l'épreuve de l'angoisse avant d'éliminer cette poche. Chaque Tzadik se nie et renaît. À un moment donné, tout le monde a la limite. Il dit que ça, ça ne va pas. C'est un peu artistique. Et il renaît. Il renaît tout le temps. C'est un peu artistique, oui. Les artistes font ça, oui. Vous avez pas mal des schools d'artistes. Bon, c'est vrai. Dans l'art, il y a beaucoup de gens. Là, il a plein sa carrière. Il arrête sa carrière. Il part. Ça me saoule. Très souvent, non mais très souvent, c'est vrai que dans les artistes, très souvent, il y a quelque chose de symétrique à toi. Pourquoi ? Parce que c'est vivant. Un vrai artiste est vivant. Donc comme c'est vivant, on retrouve beaucoup de gestuels spirituels communes. Parce que c'est vivant. Donc un grand artiste ne peut pas être vivant. Il ne peut pas être proche de cette créativité vivante. Mais au niveau du résultat, un artiste, il fait tout ça dans son égo. Il n'y a pas plus balgaba qu'un artiste, la plupart. La plupart des artistes sont plus des balgaba insupportables. Et plus ils sont géniaux, plus ils sont insupportables. Est-ce que je suis nu dans les sens ? D'accord. Bon, alors le deuxième mouvement, mais là, il est trop tard. On le fera, je ne sais pas quand, parce qu'après, moi, je ne serai pas la semaine prochaine. Mais en tous les cas, il faut réfléchir aussi à cette notion du temps. Pour dire très rapidement, c'est que la première misva qui était donnée à l'Israël, c'est laquelle ? Je crois que je connais. J'ai la notion du temps. La deuxième chose d'avoir fait ça, la première chose de ça, cette renaissance au cœur même d'une conscience de la limite qui va m'amener à d'autres perspectives délimitées. Mais la deuxième chose, c'est la notion du temps. Du temps, Roche, 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 je crois que j'ai la première misva qui a été donnée. Et on ne peut pas entrer dans Pessah que si on prend conscience de ce temps nouveau qu'est le temps juif. C'est que Béréchit, c'est la création de quoi, dit le Gaon ? Du temps. La première création que je l'ai créée, c'est une bonne question à mille francs. L'espace aussi, non ? L'espace en deuxième. La deuxième création, c'est l'espace. Le temps est la première chose. Sans le temps, il n'y a rien. C'est marrant parce que j'avais lu un article très intéressant sur le Big Bang. Quand plus on s'approche de... Vous savez, il y a le mur de... Le mur de... J'ai oublié le mot. Le mur de Klein. Par là. Non, non. Il y a un moment donné où toutes les valeurs physiques s'effondrent dans ce mur, à l'origine même. Quand il n'y a pas de masse, il n'y a pas de temps. À un moment donné, il n'y a plus de temps. Le temps est une création. Le temps est une création. Bereshit, c'est le temps de la création du... Le Bereshit, c'est la création du temps dans lequel va se dérouler le parchemin dans lequel va se dérouler la réalité temporelle. Dans lequel va se dérouler le grand récit de l'univers. Sans temps, il n'y a rien. Ça, c'est le temps universel. Ce temps universel, c'est un temps qui n'est qu'un espace dans lequel va se passer des choses. Le temps juif, c'est un autre temps. C'est le temps du Khodesh. C'est un temps où le temps lui-même... Vous comprenez la différence ? Le temps des nations, ça va être un temps où le temps est neutre. Le temps ne mène nulle part. Il te donne la possibilité de faire des choses dans ce temps. Maintenant, qu'est-ce qui va être... Qu'est-ce qui va faire être effectif ? C'est des causes et des effets. C'est pour ça que tous les historiens, quand ils analysent l'histoire, ils essayent toujours de voir la cause. Pourquoi il y a la Révolution française ? Ils se font entre les trois causes. Les nouvelles idées de Voltaire Rousseau, la justice économique, une grande famine qu'il y a eu trois ans plus tard. Ils trouvent des causes. Ils trouvent des causes avant et c'est ça qui a amené ça. Toujours. La Première Guerre mondiale, pareil. N'importe quelle agrégation d'histoire, on trouve toujours des causes. C'est-à-dire que le temps lui-même, il est neutre. On aurait pu avoir, s'il y avait à l'intérieur de ce temps, s'il y avait eu d'autres causalités, on aurait eu d'autres conséquences, à la limite. Ça, c'est le temps universel. C'est un temps qui est basé sur... dont le centre de gravité est basé sur le passé. C'est-à-dire que c'est la causalité qui crée les événements. C'est une façon, en réalité, presque mortie, de mort, de vivre. Parce que chaque instant que tu vis maintenant, il est le résultat de ce qui s'est passé avant et cette causalité de la mort. Donc, presque mort, tu vis la mort. C'est pour ça que vous avez d'immenses civilisations qui paraissaient inébranlables. Ou au temps cyclique, c'est pareil. Si vous avez vu que vous avez... Vous avez vécu il y a 20 siècles, chez les Romains. Personne n'aurait pu croire que l'Empire Romain... Personne. L'Empire Romain, d'ailleurs, il a vécu 10 siècles. Moins 5, plus 5, c'est pas mal, les 10 siècles. Mais il avait l'air... Il avait l'air de la réalité elle-même. C'est plus grave. Quand j'en dirais ce que... Vous en étiez en Babylonie, chez Nabuchadetsa, pareil. Vous en étiez à l'époque, de Nabuchadetsa, des Juifs exilés qui perdent leur état. Et vous voyez, le Empire Babylonien qui couvrait la moitié de la planète habitée à l'époque. Vous en étiez qui va être là dans 200 ans. Un contre 100, un contre 1000. Tout le monde aurait dit que les Juifs n'ont aucune chance. Et chaque fois, c'est comme ça. Vous en étiez chez les Grecs, pareil. Chez les Romains, pareil. L'Occident, pareil, aujourd'hui. Or, on voit que les Juifs sont toujours là. Et les civilisations indestructibles, elles sont déjà... Il ne reste même plus des... De Babylonie, il ne reste même pas une colonne qui réserve. Les Romains, il y en reste encore quelques vestiges. Mais les Grecs aussi, un petit peu, mais des Perses, il ne reste rien. Comment c'est possible, ce qui est arrivé ? Parce que ces nations et ces nations, elles sont dans le temps de Béréchit. Or, le temps de Béréchit, tant qu'il y a une causalité pour les faire vivre, dès que cette causalité s'écroule, ils sont mangés par l'histoire, il n'y a rien. Le peuple juif, il est lié à l'espoir messianique. C'est un futur, c'est une promesse. Donc, tant que cette promesse n'est pas exaucée, on est toujours là-d'autre. Puisqu'on est lié à un futur. On est lié à une promesse de la révélation messianique. Donc, tant qu'on n'est toujours pas... Non, on est indestructible par définition. Puisqu'on est lié à un temps qui n'est pas encore advenu. Tant que ce n'est pas advenu, on est encore en haleine, on vivra toujours. Le futur, tant qu'il n'est pas abouti, on sera toujours là. On n'est pas un résultat d'une cause passée. On est identifié. C'est ça l'identité juive la plus radicale. C'est qu'il est structuré par une conscience du temps futur. Pourquoi futur ? Ça ne sait plus. Le temps n'est plus un espace dans lequel on vit le temps. Le temps lui-même va vers quelque chose. Le temps lui-même se dirige vers le Messie. Donc, on vit dans un temps qui n'est plus un espace dans lequel va se passer des événements qui eux-mêmes sont structurés par cause, conséquence, cause, effet. Et le temps lui-même, il est impersonnel. Il ne veut rien dire. On est dans un système, dans une micro-histoire juive dont l'histoire elle-même est déjà, se dirige vers le Mashiach. Le fait qu'on croit à quelque chose qui n'est pas encore passé, ça fait qu'on est toujours en vie. C'est pas celle qu'on y croit. C'est une structure mentale. C'est-à-dire que le peuple juif, dans son essence, il est lié. Il n'est pas soumis il n'est pas soumis au monde. Puisqu'une partie de lui vit dans un espace de révélation qui est toujours en nature. Donc, il peut nous arriver à faire des grâces. On n'a plus de pays, on n'a plus de langue, on est dispersé dans le monde, on n'a plus rien. C'est-à-dire que d'après toute la logique, on est absorbé, finito. Il y a eu au moins mille ou deux mille peuplades qui ont vécu la même expérience que le peuple juif. Ils ont été déportés, finito. S'il n'y a plus personne, ils sont engloutés par l'histoire. Pourquoi ? Parce que comme ils perdent leur temps de repère, ils existent plus. Au bout de deux générations, c'est assimilation. Pourquoi le peuple juif ne s'assimile pas ? Il est inassimilable. Parce qu'il n'est pas comme dire, il est vivant, même aussi. Mais son essence la plus profonde est ancrée dans quelque chose qui fait partie du monde. Donc le monde, il peut chambouler les temps qu'il veut, lui, il est toujours hors du monde. Il a toujours la tête hors de nous. Il y a une partie de lui. Il y a un pied dedans. Il y a un gros pied dedans. Mais en tout cas, Pessah, la deuxième chose fondamentale à part Jekalim et Zahom et Chachasal et Ramal avant, mais Pessah, on ne peut pas devenir, Pessah c'est comment tu deviens juif. On ne peut pas devenir juif sans qu'on n'a pas à l'église pour aller plus de temps. Donc la question que l'on doit se poser, c'est comment je vis. Est-ce que ma vie n'est que la conséquence de causalité ? Donc en réalité, je vis comme un goïn. Je vais avoir des papillotes jusqu'au je bouge, je vis comme un goïn. Ou est-ce qu'une partie de ma vie est vert quelque part. Je vais vert une destinée spirituelle. Ma vie est soutie autour d'un désir d'advenir vert. Je ne suis pas juste pas si victime, conséquent de ce qui s'est passé hier. Ça ressemble aussi à la personne qui veut tomber ces vides-là et qui cherche qu'il y ait des gens qui ne sont pas comme ça. Bon, ça c'est matériel. Bien sûr, c'est lié. Ce juif-là, ce juif qui veut toujours caser son... Il ressemble à ça. Très bien.